Comment améliorer la performance de vos employés ? C'est aujourd'hui ce que je partage avec vous d'une de mes lectures. Régulièrement, je relis des livres qui m'ont extrêmement passionné et qui m'ont beaucoup inspiré sur des principes de réflexion. Et aujourd'hui, j'ai relu un livre qui s'appelle le principe 20-80 de Richard Khorre dans laquelle il explique que 20% de vos vendeurs apportent 80% de vos résultats. Et c'est ce que je partage avec vous sur la réflexion que cette relecture m'a permis de noter. On oublie en effet trop souvent que ce sont les clients qui font vivre les entreprises, que 20% des clients amènent 80% de votre chiffre d'affaires, mais aussi que 20% de vos vendeurs, de vos acteurs principaux permettent 80% de réalisation de ce chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais voir comment réussir à pouvoir stimuler vos employés de la meilleure des façons et comment justement aborder cette réflexion et c'est le principe de cette vidéo entière. Comment améliorer la performance de vos employés ? Déjà, ce qui est intéressant, je vais vous raconter une histoire sur un des principes de la performance. Ce principe, c'est tout simplement la motivation. Récemment, j'étais avec un ami et on discutait de comment faut-il motiver les autres lorsqu'ils sont auprès de nous et que nous avons envie de réaliser des choses avec eux, que ce soit dans votre vie personnelle avec votre conjoint, vos enfants ou que ce soit avec votre association dans laquelle vous avez envie de vous investir, d'améliorer les fonctionnements ou certaines choses mais que d'autres ne sont pas d'accord ou ne croient pas en cette possibilité parce qu'ils ne sont pas suffisamment motivés ou que ce soit dans votre entreprise avec certaines choses. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il avait appris que trop souvent, on pense que les gens sont extrêmement motivés par la rémunération de leurs prestations, de ce qu'ils font au quotidien et que c'est la motivation première des gens. Et bien, figurez-vous que non, ce n'est absolument pas la seule préoccupation des gens car dépasser un niveau de confort que tout le monde a par rapport à ses propres exigences. Et bien, vous allez devoir trouver la motivation ailleurs et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. En effet, puisque cette conversation qu'on a mis m'a permis de me réfléchir au principe 20-80 et vous allez comprendre subtilement ce que j'ai compris par cette méthodologie de motivation. La première chose, c'est que vos meilleurs employés sont les meilleurs porte-parole d'une méthode qui fonctionne. Et ces meilleurs employés, bien que l'argent agisse sur la motivation, leur performance, la reconnaissance, leur réputation les motivent encore plus. L'idée donc, c'est de stimuler vos meilleurs vendeurs sur la motivation, premier élément. Voyons maintenant le deuxième élément. Embauchez des gens du même type. Associez-vous effectivement avec des personnes du même acabit, mais avec des différences. Et la petite astuce pour encore plus motiver vos employés, c'est de les faire participer au recrutement de ces mêmes personnes qui peuvent ressembler à vos meilleurs vendeurs. Troisième point, déterminez quand vos meilleurs employés ont-ils fait les meilleures performances et demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont réalisé. En effet, ce point est extrêmement intéressant puisque quand vous allez dialoguer avec vos employés, ils vont déjà sentir de l'empathie, comprendre que vous êtes intéressés pour ce qu'ils font, mais aussi la réussite de votre entreprise. Ce qui va permettre de former un groupe. Si vous analysez que les gens, vos meilleurs vendeurs sont très très forts de septembre à décembre, est-ce que c'est parce que les 6 ou 8 mois de l'année juste avant, ils ont été tranquilles en sachant qu'ils allaient pouvoir tout mettre dans septembre et décembre. pourquoi ils ont fait ça, etc. Demandez-leur justement tout le travail qui a été fait avant jusqu'à cueillir finalement le chiffre d'affaires que vous voulez noter. Quatrième point et un point qui est très très intéressant, c'est faites en sorte que les meilleures méthodes de vos meilleurs employés soient copiées par les autres. Vous devez favoriser la conversation de vos meilleurs employés auprès de ceux qui sont moins bons puisque 20% de vos employés font 80% du chiffre d'affaires, ce sont les meilleurs. Donc 80% de vendeurs font 20% du chiffre d'affaires restant. Ils ne sont pas mauvais pour autant, ils ont des qualités, ils vont travailler sur des dossiers avec différentes stratégies, paramètres qui peut-être expliquent cette différence de chiffre d'affaires. Cependant, imaginez qu'ils soient tous d'un coup à un niveau d'expertise, de partage qui va leur faire dynamiser votre chiffre d'affaires. Eh bien, il faut que vos meilleurs employés puissent transpirer et inspirer les autres autour de vous. Cinquième point qui peut paraître un point difficile à mettre en place pour l'ego des personnes que vous managez mais qui est très intéressante. Remplacez un de vos meilleurs vendeurs par un autre vendeur et inversez en mettant votre meilleur vendeur à la place de votre vendeur. En inversant deux positions, vous allez noter les résultats. Il faut que vous risquiez quelque chose, mais faites-le. Et derrière, permettez un échange entre les personnes qui ont échangé leur poste. De façon à ce que la meilleure personne, si elle arrive à trouver les meilleurs ou impliquer de meilleurs résultats dans son nouveau job, demandez-lui qu'est-ce qu'elle a fait et puis que ça permette un échange extraordinaire sur la méthodologie, quelle est la manière de faire les rendez-vous, etc. Jusqu'à peut-être un jour réinverser la tendance avec un échange extrêmement constructif et une base saine. Et ceci stimulera encore une fois la motivation de vos employés. Et enfin, sixième point, formez vos employés. Mais attention, il y a trois conditions essentielles à ce paramètre. Formez uniquement ceux qui resteront dans votre entreprise. À quoi bon jeter l'argent par les fenêtres, d'accord ? Deuxième point et très important également, formez vos meilleurs employés par les meilleurs experts. Investissez dans des personnes qui vont permettre à ces gens qui sont déjà excellents d'encore plus atteindre un niveau d'excellence et d'expertise que peut-être vous-même vous n'aurez jamais sur la faculté de vendre vos produits parce que vous êtes responsable de l'organisation et donc vous avez un niveau de compétence différent de ceux de vos acteurs principaux. Et troisième, continuez à investir dans ceux qui ont réalisé des progrès depuis leur première formation. Si vous envoyez des gens en formation constamment, mais que les personnes ne progressent absolument pas et que vous n'investissez de l'argent dans rien du tout, il n'y a aucun retour sur investissement. C'est comme acheter 10 appartements et ne pas réussir à gagner de l'argent via les rentes que vous allez faire. Il faut à un moment donné que vous puissiez avoir des retours sur investissement et donc que les gens que vous envoyez en formation mettent des résultats qui sont à l'adéquation avec le prix de vos formations et donner leur conscience du prix des formations. Trop souvent, on voit dans les organisations des gens qui sont envoyés en formation sans connaître le prix de leur formation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu sur comment motiver vos collaborateurs, comment amener finalement une performance et un esprit d'équipe qui sera très important dans votre entreprise car rappelez-vous, il faut entreprendre ensemble. Il faut donc des personnes à des rôles. Il y a un organigramme, il y a peut-être une hiérarchie, mais il y a une façon de stimuler les gens. Vous êtes le premier acteur, vous êtes la personne clé de tout ça. J'espère que vous avez noté quelques petites choses qui permettront d'améliorer vos performances à votre tour. Et en attendant, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez au pouce bleu et je vous dis à très vite.